Alors, cette problématique du 4 pour 1000. Pourquoi c'est une problématique ? Parce qu'en fait, c'est un problème important qui est à résoudre. Et ce qui est remarquable dans cette problématique, c'est qu'on a une démarche convergente entre des scientifiques et des politiques. Et en particulier, on a eu un appui politique important pour cette démarche. Ça, c'est à noter. En fait, à l'INRA, fin du XXe siècle, il y avait des chercheurs qui se posaient les questions entre les pertes de carbone par émission de gaz carbonique et puis les relations avec le taux de matière organique dans le sol. Ils ont présenté leur dossier auprès de plusieurs ministres de l'agriculture qui les ont écoutés poliment, sans beaucoup de résultats. Je ne nommerai pas ces ministres de l'agriculture, mais on les connaît tous. Et puis, ils ont eu un écho favorable avec un ministre, et je le nomme volontairement, c'est Stéphane Le Folle, qui a trouvé ça extraordinaire et qui a, en plus, disons, au moment de la COP 21, en décembre 2015, décidé de dire « Mais il va falloir associer ce travail de la recherche avec la COP 21 ». C'est comme ça que cette problématique 4 pour 1000 est devenue une initiative du 4 pour 1000. Alors, revenons au travaux des chercheurs. On en a parlé, donc je passe brièvement. L'essentiel, le sol, c'est important au point de vue vie biologique. Alors là, moi, j'ai des chiffres 59%. 59%, c'est encore plus que ce qu'on a dit ce matin, hier matin, mais ce sont des résultats, pour faire ça, mais de l'Académie des sciences des États-Unis. Enfin, on voit tout de suite que le sol, c'est le milieu vivant. Marc-André Sélos, qui était venu dans cette salle et qui montre effectivement que le sol est dominant dans les écosystèmes. Et ces écosystèmes, ils fabriquent, comme on l'a dit hier matin, de la matière organique utile pour notre agriculture, puisque cette matière organique, l'humus, est transformée et minéralisée et permet de nourrir les plantes et de répondre à nos besoins alimentaires. Mais la recherche a montré que peut-être bien que cette matière organique pourrait jouer un rôle important dans le stockage du carbone. Et donc, cette initiative du 4 pour 1000, c'est simplement un calcul d'un rapport entre le carbone qui est libéré dans l'atmosphère sous forme de gaz carbonique et puis les réserves de carbone du sol. Alors, bien évidemment, c'est critiquable. Bon, la première critique qu'on peut faire, est-ce que ce qui est émis, les 4,5 milliards de tonnes de carbone, est-ce qu'ils ne sont pas sous-estimés ? Bon, certains disent que c'est complètement sous-estimé. Ensuite, on dit, mais oui, vous prenez en compte le gaz carbonique, mais le méthane, l'oxyde d'azote, qui sont des gaz à effet de serre bien plus puissants que le gaz carbonique, ne sont pas pris en compte. Et puis, les réserves, 1,1 milliard de tonnes de carbone dans le sol, Marc-André Sélos, encore lui, dit que la fourchette est beaucoup plus large que ça et que c'est une moyenne qui a été prise, une estimation, mais vraiment très approximative. Donc, des critiques sur ce rapport. Il n'empêche que la conclusion qui est tirée par les chercheurs et qui est le leitmotiv de cette initiative, du 4 pour 1 000, c'est si on augmente de 0,4 % la matière organique du sol, eh bien, on peut espérer compenser tout le carbone émis dans l'atmosphère pendant la même période. C'est des travaux, donc, qui, comment dirais-je, concernent l'ensemble de la planète. Ce n'est pas simplement sur un territoire métropolitain, c'est l'ensemble de la planète. Et là, on a quand même un espoir important que l'agriculture, l'activité agricole, puissent avoir un rôle très, très, très important sur les émissions de gaz à effet de serre, en particulier du gaz carbonique. D'où l'intérêt de cette démarche. Alors, quand on regarde ce qui se passe sur la matière organique dans le sol, on a aujourd'hui un appauvrissement des sols. J'ai cité Lydia et Claude Bourguignon, alors il y en a qui vont contester tout ça. Il faut savoir que, pendant longtemps, nous faisons partie de cette génération. quand on parlait du sol, nous, en tant qu'agronome, on parlait de la structure du sol, l'agrégation, on parlait de la granulométrie, la texture du sol. On ne parlait pas du milieu vivant à l'époque. On faisait des profils culturals. On en a fait sur le plateau de Saclay, là où il y a aujourd'hui toutes les écoles prestigieuses qui sont installées. mais la matière vivante du sol n'était pas prise en compte. Et il est vrai aussi que la recherche agronomique n'avait pas une préoccupation importante. Cet appropriissement de matière organique, c'est qu'on ne s'en intéressait pas d'un point de vue recherche et l'intensification en agriculture a appauvri les sols. Donc, voilà les premiers travaux. Alors, ce qui a été montré en premier temps par l'India et Claude Bourguignon, aujourd'hui, c'est plus vrai. La recherche agronomique s'intéresse beaucoup à la matière organique du sol, à la vie biologique du sol. Tout ça, c'était du passé. Aujourd'hui, les sols européens sont également dégradés. Il n'y a pas que les sols français, les sols européens sont dégradés. Et au niveau mondial, c'est une catastrophe. La moitié des sols agricoles au niveau mondial sont également dégradés. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Et donc, conclusion, la réflexion sur le 4 pour 1000, nous donne... Je vous fais revoir qu'il faut certainement revoir les pratiques agricoles, mais aussi, il faut lutter contre l'artificialisation des sols. Alors, on va maintenant revoir les pratiques agricoles. Je vous ai mis un exemple de pratique. Je mets du fumier, j'ai 3 tonnes d'humus. Je mets 30 tonnes de fumier en andin, c'est-à-dire de compostage. J'ai 6 tonnes d'humus. Une pratique plus vertueuse. Alors, en fait, ça... On fait un clin d'œil, et je ne vais pas détailler, mais aux pratiques agroécologiques. Alors, quand je mets agroécologiques, je reprends... Alors, c'est pour ça mes réflexions de tout à l'heure. Je reprends l'agriculture biologique, je reprends les techniques en agriculture, de conservation des sols, etc. Je ne fais pas la distinction. On modifie les pratiques en sachant qu'on essaie d'avoir découvert végétaux, on essaie de moins intervenir sur le sol, et on essaie de diminuer au maximum les intrants. Donc, voilà. Il faut revoir les pratiques agricoles. Mais le deuxième volet, c'est aussi lutter contre l'artificialisation des sols. On en a parlé hier un petit peu. Je vous resitue. 26 mètres carrés chaque seconde sont transformés. Alors, après, on se bat, mais c'est en gros un département tous les 10 ans, 60 000 hectares, qui partent à cause de l'artificialisation des sols en France. Alors, c'est important, mais bon, aussi, il y a des problèmes qui se posent de vie en société. quand on regarde ce qui est au niveau français, on voit que les terres agricoles ont diminué entre 1960 et 2010, que les sols boisés, par contre, ont augmenté, mais que les sols artificialisés, c'est aujourd'hui plus de 12 % du territoire. donc, très important. La compensation entre les espaces naturels comme les parcs régionaux et les parcs nationaux arrive à peine à équilibrer ces sols artificialisés. Donc, il y a des problèmes. Et donc, il faut, à ce moment-là, avoir un appel urgent à la protection des sols. Et c'est un petit peu ce que cette démarche d'initiative du 4 pour 1000 nous alerte. C'est qu'il faut, en priorité, protéger nos sols. Alors, protéger nos sols contre l'artificialisation, mais également, revoir les pratiques agricoles. Et à ce moment-là, si on arrive à faire ça, eh bien, les écosystèmes du sol vont répondre à nos objectifs alimentaires et protection de l'environnement. Alimentaire, est-ce que c'est efficace d'augmenter les teneurs en matière organique, d'avoir des pratiques plus vertueuses ? Oui, c'est efficace et, économiquement, c'est rentable. Les débats sur les transitions et sur les modifications de pratiques, l'INRA, l'INRA, en 2017, a publié un rapport qui montre clairement qu'en changeant les pratiques et en développant l'agroécologie, après tout, les recherches agronomiques sur l'agroécologie, c'est Dijon qui est phare sur ce débat-là, eh bien, on a des résultats probants, très importants sur ces deux résultats. Parce que si on se dit, par exemple, toujours, on ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver. Dernièrement, il y avait un débat sur France Info entre un chercheur de l'INRA et une chercheuse de l'INRA qui disait, qui rappelait ce rapport et un agriculteur, un jeune agriculteur qui dit, oui, la recherche travaille, il y a des alternatives, mais moi, je ne vais pas gagner ma vie en tant qu'agriculteur. Ma vie, je peux la gagner uniquement avec l'agrochimie, sous-entendu en particulier avec le glyphosate, je ne peux pas me passer, etc. Alors que les résultats montrent, c'est ce que c'est faux. Et on s'aperçoit, par exemple, que des travaux qui ont été faits en Afrique, en Asie, une tonne de matière organique par hectare permet d'avoir des rendements considérablement augmentés, voire doublés par rapport aux productions qui sont faites aujourd'hui. Donc, simplement, l'effet matière organique joue un rôle. D'où, toujours encore une fois, cet intérêt pour cette initiative du 4 pour 1000. protection de l'environnement, ben oui, parce qu'à ce moment-là, on peut modifier largement, un petit peu, notre environnement en ayant des pratiques plus vertueuses et en prenant en compte, en ayant une diversification dans les stratégies qu'on peut avoir. On parle, par exemple, de reforestation. Je vais y arriver. Mais quand on replante des forêts, en fait, on engage l'avenir. C'est-à-dire qu'on sait que sur une période très très longue, eh bien, on ne fera pas autre chose. Pas de culture, ni rien du tout. Simplement, si on augmente les teneurs en matière organique, on réserve, toujours, on prend en compte ce rapport 4 pour 1000 et on privilégie la teneur en matière organique et puis l'effet correctif sur les gaz, l'émission de gaz à effet de serre, eh bien, le sol restera, pourra devenir ce qu'on voudra décider à un moment donné. Les générations futures ne seront pas engagées par des décisions qu'on aura prises. Donc, on a une protection importante. Alors, ensuite, je vais parler de politique. Eh bien, on s'aperçoit que, par contre, notre territoire au niveau planétaire est limité. Exemple, par exemple, tout le nord-est du Brésil est menacé parce qu'en fait, le pouvoir politique, on revient à la politique, le pouvoir politique, l'Oula, qui veut faire mieux que son prédécesseur, c'est relativement simple, mais, pour préserver l'Amazonie, sachant que le monde entier a les yeux sur la forêt amazonienne, puis de déforestation de l'Amazonie, mais toute la plaine du nord-est du Serrano peut être sacrifiée pour l'agro-industrie, la production de soja, la production de coton. donc la menace, elle reste importante et à ce moment-là, c'est autant de surfaces qui ne seront pas allouées à l'agriculture qui ne contribueront pas à la diminution du gaz à effet de serre. Donc, soyons vigilants et cette démarche internationale, parce qu'aujourd'hui, le 4 pour 1000, c'est toute personne, tous organismes qui veulent adhérer à cette initiative, le peu. Stéphane Le Foll reste le vice-président de cette initiative. Elle est ouverte à tout le monde. Elle se développe. Après l'adhésion, les ministères de l'agriculture aujourd'hui disent qu'ils sont, qu'ils soutiennent à chaque COP, qu'ils soutiennent ces démarches, mais les résultats sont un peu les résultats des COP qu'on voit, à savoir qu'on est d'accord, mais les mises en oeuvre ne sont pas encore suffisantes parce que, justement, les politiques ne sont pas assez volontaires. Voilà. Merci. Donc, là, on parle de questions de long terme. L'économie agricole à court terme, comment l'idée de... Bon, j'ai donné 2-3 idées de réflexion là-dessus. Vous parlez des sols humides ? Non, on parle... Les sols, c'est des questions de long terme. On doit travailler sur des décennies, en fait, sur ces questions de carbone dans le sol, notamment. L'économie, elle, à court terme. L'économie à l'école, notamment. Moi, je suis d'accord avec vous. Cette initiative du 4 pour 1000, elle a pour but d'alerter et de dire qu'il est urgent, tout de suite, d'entamer les transitions. parce que... Tout à l'heure, j'ai pris la parole en disant... On a demandé à l'agriculture de produire à un moment donné parce qu'on était, après la Seconde Guerre mondiale, complètement exsangue. Les agriculteurs ont répondu. Le système intensif a plutôt bien répondu à ce qu'on lui demandait. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'il faut changer. Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, qui, par les lois d'orientation de 60 et 62, avait mis en place ce système intensif, a dit et a écrit qu'il aurait fallu s'arrêter avant. Et il a d'ailleurs contribué, excusez-moi de faire toujours de la publicité, entre guillemets, pour Stéphane Le Folle, mais quand Stéphane Le Folle, ministre de l'Agriculture, a mis en place, en 2014, la loi d'avenir pour l'agriculture et la forêt, c'était bien sol forestier, agriculture et forêt. C'est la première fois qu'on faisait une loi d'orientation en couplant agriculture et forêt. Pour notre problématique, c'est ce qu'il faut faire. Et les exposés précédents ont montré l'intérêt des sols forestiers à protéger. Donc la transition, il faut l'entamer tout de suite. La Fédération des parcs a écrit, il y a eu une tribune dans le monde dans laquelle les deux agronomes du Conseil scientifique du Parc du Morvan ont contribué et ont signé en disant l'agroécologie est une urgence, n'est pas une option, c'est une urgence. Et j'assume. Quand je dis agroécologie, c'est une modification de pratique. Après, vos expérimentations, tout est valable parce qu'il faudra du temps. Par contre, il faut admettre que la transition ne peut pas se passer du jour au lendemain. Mais il faut l'entamer. Et l'urgence, c'est de l'entamer. Bien évidemment, on va répondre, on va avoir quelques années difficiles. Et pour ce qui concerne tous les systèmes agronomiques ou les forestiers, c'est sur du long terme. Et du long terme, c'est... Je m'avance, j'improvise un peu, mais c'est une génération de générations, au moins. Au moins. Au moins. Mais bien évidemment, d'où l'urgence de commencer immédiatement. Alors après, est-ce qu'on en prend le chemin ? Une petite anecdote. Le modérateur avait dit que j'étais bavard. Au commissaire agricole de Château-Chinon, en Morvan, il y avait le concours de la bourre. Or, pas de commentaire sur le labour et sur le travail du sol, c'était pas le sujet. Il y aurait pu y avoir une remarque, d'ailleurs, mais bon, c'était pas ça. Il y avait une exposition de matériel agricole à Château-Chinon, dans le Morvan. Mais du matériel, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Et j'ai vu des groupes de jeunes agriculteurs en admiration devant en particulier un tracteur de 200 chevaux. En me disant, mais 200 chevaux dans le Morvan, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Eh bien non. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? En discutant avec certains jeunes qui se disent, ah ben oui, moi finalement, je vais m'acheter pour le foin, il me faut au moins 10 mètres de large. Pour couper, il faut que je double mes capacités à faucher. Donc, je mets une barre devant du tracteur et puis une sur le côté. Complètement absurde, en tant qu'agronome, complètement absurde en termes de consommation d'énergie et tout. Donc, on n'y est pas forcément. Je suis administrateur du lycée agricole de Château-Chineau en représentant le parc. J'entends des débats, y compris, tu avais parlé d'enseignement, y compris de la part d'enseignants, en me disant, il y a du chemin à faire. Et donc, il faut quand même qu'on soit un petit peu militant. C'est ce que je suis ce matin-là. C'est un peu militant pour vraiment dire qu'il faut modifier. Alors, en revanche, par rapport à certains, comme je suis agronome et que j'ai fait toute ma carrière dans la recherche-développement, je me dis, soyons par contre patient et soyons respectueux de ce que font aujourd'hui les agriculteurs pour entamer un dialogue et les faire changer. Parce que si on les braque, on ne va pas y arriver. C'est les méthodes qu'ils ont pour répondre, etc. à toutes... Mais je veux dire que là, c'est de... Il y avait un sociologue qui est intervenu ce matin, il y a de la sociologie qui a fait... Donc voilà. C'est ce qu'il faut absolument... Mais il y a urgence. Vous avez raison, il y a urgence. Et c'est enthousiasmant ce que vous avez présenté. de mon point de vue. Oui. Donc, Alain, tu évoquais dans cette initiative qui est déjà ancienne, 2015, c'est quand même pas récent. Tu évoquais la nécessité de réintroduire finalement dans le sol la matière organique. et tu as évoqué le fumier. OK ? Bon, à ma connaissance, pour faire du fumier, il faut des animaux. Or, une des conséquences graves, à mon avis, de la... On parle souvent de l'intensification de l'agriculture. Moi, je n'aime pas trop ce terme parce que, pour moi, c'est une définition fausse de l'intensification. Intensifier, ça veut dire faire beaucoup de rendement sur des petites surfaces. On est bien d'accord. Or, je pense qu'un agriculteur bio qui tire des kilos de légumes sur une petite surface, il fait de l'agriculture intensive. Ce qu'on appelle l'agriculture intensive, pour moi, c'est une agriculture industrielle qui est liée à l'agrochimie. Là, on le dit, sauf qu'on ne le dit pas. Voilà. Donc, redonnons le vrai sens au terme. Dans cette industrialisation de l'agriculture, il y a eu une séparation des productions agricoles dans des grandes régions. Et on a voué des régions complètement à l'élevage, par exemple à Bretagne. On a voué le bassin parisien à la production de céréales, etc. Alors, si tu veux mettre du fumier dans le bassin parisien, il va bien falloir introduire, réintroduire de l'élevage dans ces zones de grande production végétale. Alors, je suis quand même étonnée que les autres techniciens que tu es n'évoquent pas cet aspect de réassocier l'agriculture et l'élevage qui ont été séparés et qui sont une absurdité. Ah oui, je suis entièrement... Et dans cette histoire d'initiative 4 pour 1000, là, je trouve intéressante, effectivement, mais ce dont on ne parle jamais, c'est comment on va y arriver, quoi. Le problème... C'est ça, on est en... Alors ça, c'était en 2015, on est en 2023, on est à la COP 27, je ne sais plus... Le problème, Geneviève, tu as raison, c'est pour ça que j'ai parlé. Il y a eu un boom avec ces 4 pour 1000 parce qu'il y a eu un homme politique, ministre de l'agriculture, qui a dit il faut y aller. Je n'ai pas entendu ensuite les ministres de l'agriculture qui se sont succédés. Ils ont tous dit en tribune qu'il fallait faire quelque chose à l'occasion des COP qui ont suivi la COP 21, mais pas du coup du tout le même enthousiasme et pas du tout la même volonté. C'est pour ça que, par exemple, je cite... Oui, je défends les parcs, la Fédération des parcs qui, d'un seul coup, écrit une tribune en disant nous, parcs naturels régionaux, voilà ce que l'on pense de ce qu'il faut faire en urgence. Une tribune dans le monde, alors je ne dis pas ça parce que j'ai signé la tribune dans le monde, encore qu'il n'y a pas de déshonneur, bien au contraire, mais je veux dire qu'on fait ce qu'on peut. Mais effectivement, c'est pour ça que je parle de militantisme parce qu'à un certain moment, il faut activer. Et puis, à tous les niveaux, il faut développer. Dans cette même salle, cette même salle, il y a un an, il y a eu un débat sur les énergies renouvelables avec le président de la Chambre d'agriculture de la Nièvre, qui est volontaire sur le fait d'associer... On peut en discuter, mais associer énergies renouvelables, agriculture, etc. même ça, lui qui, sur d'autres débats, est plutôt très conservateur, il ne m'en voudra pas, je le connais bien. Mais, même ça, il est en opposition dans sa propre instance. On voit bien que chaque pas qu'on fait en avant, après, il faut reculer, expliquer, etc. Mais le rôle d'un parc, le rôle d'un parc, le président n'est pas là, le rôle d'un parc, c'est aussi, je crois que c'est notre mission, de travailler là-dessus. Mais ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Alors, le mot élevage industriel, c'est pareil. Il y a des débats, aujourd'hui, sur l'implantation de poulaillers dits industriels dans la région, dans l'enceinte du parc du Morvan. Moi, j'ai dit, au parc, en tant qu'expert, j'ai dit, ne combattons pas contre non plus. Parce qu'il faut nourrir la population. Tout le monde ne peut pas manger du poulet de loué ou du poulet de braise. Il y a la guerre en Ukraine. Il faut nourrir les populations. Alors, je sais bien que la guerre en Ukraine, c'est un argument qui permet tous les excès. Mais je veux dire que comment produire, comment va-t-on nourrir en 2050 9,5 milliards d'individus sur Terre si on n'a pas non plus une agriculture productive ? Pas productiviste, mais productive. Mais par contre, l'agroécologie, c'est une agriculture écologiquement intensive. On est bien dans les... Et ça, il se peut aussi dire que c'est... Alors, c'est écologiquement intensive. Alors après, tu parlais des rendements, de l'intensification. L'intensification, c'est aussi le problème de la main-d'oeuvre. Alain, nous aurions une dernière question très rapide. d'avoir... Moi, je suis d'accord quand on parle de moyen et long terme, notamment pour la forêt. Je pense que l'agriculture, on ne peut pas aller trop vite non plus et qu'il faut du temps pour modifier tout ça. Mais la forêt, quand même, si tu permets, on n'a plus le temps. Dans le Morvan, on ne peut plus dire maintenant, on a du temps. Moi, ça fait 40 ans que j'entends des discours. Oui, on va se mettre autour d'une table, on va faire des documents, on va dialoguer. Et sur le terrain, rien ne se passe. Et en plus, on est très inquiet parce qu'il y a le plan de relance qui vient de se mettre en place, qui demande à ce qu'on éradique les haies, les friches et tout ce qui s'ensuit pour produire, produire, produire. Donc, je pense que quand même, là, il faut militer justement le Morvan, le parc. S'il n'y a plus de forêt, c'est terrible. Les forêts, elles deviennent des usines à bois. Je suis désolée de reparler de ça. Mais comment un sol, on peut parler de la qualité des sols quand on a fait des coupes grasses, que tout a disparu sur le sol et qu'on fait des plantations encore maintenant en monoculture de Douglas qui appauvrissent de plus en plus les sols. Il y a 25 ans que ça, il y avait la santé des forêts au ministère, il y avait Guy Landman qui avait fait toute une tribune là-dessus en disant attention, on acidifie de plus en plus les sols en faisant des monocultures de Douglas qui sont très gourmands, plantons des feuillus. On a aussi un spécialiste du muséum d'histoire naturelle qui est maintenant en retraite, qui est au conseil scientifique du groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan qui a écrit, qui fait des écrits qui sont lus dans le monde entier sur la signification des sols et notamment qu'il faut être très prudent par rapport au Morvan, planter des chantagniers, planter des feuillus en mélange, quelques résignées, pourquoi pas ? Mais je pense que la forêt, c'est là où on a un vrai problème, c'est qu'on la voit de plus en plus à court terme. Donc voilà, on coupe sans penser qu'à moyen et long terme, de toute façon, on n'aura plus de forêt. Bref, on a répondu à ça parce que le parc du Morvan est le seul parc qui a fait un document complet sur les couperas. Sur les couperas, oui, tu peux dire bravo, sur les couperas. Et ce document, il est porté par la Fédération des parcs et il a été porté à toutes les instances. C'est-à-dire, en fait, le parc, il ne peut pas faire mieux que d'avoir écrit ce qu'il a écrit en osant dire là où il y a des dégradations inadmissibles du sol, là, il ne faut surtout pas faire de couperas, là où on peut organiser des coupes, mais d'une autre façon. On a fait à peu près le tour de la question. Là, je ne peux pas être plus bref. Bravo. Merci. 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 Merci.